Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Top Sorties, votre rendez-vous du vendredi soir comme chaque semaine. Bien sûr, nous revenons sur les bons plans de la rédaction avec Emmanuel Calafure dans un instant, les ch'tits de sortie aussi avec Cola. Et nous parlons également ce soir poésie avec une auteure lilloise, Émilie Lamotte, qui vient de publier son premier recueil de poésie, La lumière et la nuit aux éditions Panthéon. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Vous allez nous parler bien sûr de vos poésies. On va faire connaissance avec vous. Et avec nous, en plateau, Xavier Silly. Bonsoir Xavier. Bonsoir Marie et bonsoir Émilie. Bonsoir à tous. Allez c'est parti, on fait connaissance avec Émilie Lamotte. Émilie, vous étiez en cinquième année de chirurgie dentaire quand vous avez décidé de tout arrêter, de tout plaquer pour vous consacrer à la poésie et donc à ce premier livre. Pourquoi ? Quel a été le déclencheur ? Alors le déclencheur, ça a été un événement assez triste, on va dire. J'ai fait une dépression. Oui. À cause de vos études ? Oui, à cause de mes études. Et de là, j'ai voulu écrire. Parce qu'en fait, j'écrivais déjà au lycée. Parce que j'avais beaucoup d'émotions à transcrire, à retranscrire, à exprimer. J'étais déjà triste et un peu torturée au lycée. Et de là, j'ai voulu commencer à écrire. Et ça a été un début en fait. Et en fait, après, j'ai arrêté l'écriture pour prendre mes études. Et j'ai fait des études scientifiques, donc rien à voir. Et en cinquième année, du coup, je suis arrivée en dépression. Et du coup, j'ai arrêté les études de chirurgie dentaire. Et en fait, durant la guérison, j'ai voulu écrire, en fait, reprendre cette partie de moi que j'avais laissée. Que vous avez mis un peu de côté. Que j'avais mis un peu de côté et que j'ai voulu reprendre en fait. Justement, on ressent beaucoup de sensibilité chez vous. Oui, une extrême sensibilité. Et je pense que c'est pour ça que vous avez choisi cette poésie comme façon de s'exprimer. Pourquoi cette poésie n'est pas un roman ou une autobiographie ? Parce que je suis quelqu'un d'assez réfléchi. Mais en fait, j'adore le spontané, le viscéral, l'authentique. Et j'ai voulu vraiment écrire quelque chose qui retranscrivait mes émotions. Et je trouve que la poésie, c'est vraiment le domaine où on peut exprimer ses émotions de manière très... Et ça vous a fait du bien d'écrire, justement, de mettre vos émotions sur papier ? C'est sûr, ça m'a fait du bien. En fait, j'écrivais la nuit, j'avais comme des visions poétiques et je me levais la nuit, j'écrivais, j'écrivais. Je lisais aussi beaucoup en même temps. Donc beaucoup de poètes, en fait, environ un livre par semaine. Et ça me permettait d'acquérir beaucoup de vocabulaire et en fait aussi de pouvoir m'exprimer de manière plus... Et vous vous exprimez de manière instinctive, j'ai l'impression, quand on lit les différents vers. Ça ne rime pas forcément toujours. Parfois c'est très long, parfois c'est très court. Alors au début, j'avais fait des rimes, et en fait, de là, je me suis dit, est-ce que c'est peut-être mieux de faire de la prose, quelque chose de plus, encore plus libre, on va dire. Et j'ai voulu faire ça, en fait, quelque chose de plus libre. C'est une façon peut-être aussi d'interpeller le lecteur qui ne s'y connaît pas forcément en poésie, parce que j'ai l'impression que c'est plus accessible aussi, d'une certaine façon. De toute façon, les gens qui ne sont pas forcément habitués peuvent se dire, ah bah tiens, ça me parle, ce qu'elle dit là. Oui, c'est ça. Il y a un peu cette recherche-là aussi, de partager. Oui, c'est ça, une recherche de partage, de me dire peut-être que certaines personnes vont ressortir ce que j'ai ressenti, et se retrouver un peu dans ce recueil. Et le processus d'édition, alors comment vous en êtes venue à vous faire édition ? Alors ça a été durant le confinement, le premier confinement. J'ai envoyé mon recueil à une maison d'édition, donc les éditions du Panthéon à Paris, et j'ai une réponse positive, et de là, voilà. Et vos textes dans l'intégralité ? Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors après, j'ai écrit d'autres choses aussi, entre deux, et en fait, je les ai ajoutées aussi au recueil. Je vous propose de lire un petit extrait, Émilie, je vous laisse votre livre. Du coup, vous avez repéré un poème avant l'émission, allez-y, puis vous nous expliquez pourquoi ce choix. Oui, bien sûr. Dans ton regard, je deviens la personne que j'ai toujours voulu être. Alors, dites-nous. Alors oui, ça, ça suscite la curiosité, quand même. Alors en fait, c'est la recherche de l'amour, parce que dans mon recueil, je recherche beaucoup l'amour, en fait. Il y a beaucoup de thèmes, la nature, la liberté, la vie, la mort, et il y a beaucoup de l'amour aussi. Et en fait, quand une personne nous regarde avec amour, on a envie d'être cette personne. Et donc, dans le regard de la personne, je deviens la personne que j'ai toujours voulu être, en fait. Oui. Des inspirations, peut-être, côté poète, côté chanteur, peut-être actuel. Est-ce que vous êtes musicienne aussi ? Oui, je compose de la musique. Donc, j'écris mes propres, enfin, je fais mes propres mélodies. Et donc, des mélodies assez pures, assez mélancoliques. Stine Agnès-Aubel, Coldplay. Et dans mes inspirations, donc, j'ai un groupe favori, c'est Interpol, un groupe new-yorkais, post-punk, complètement, ils sont complètement dans l'émotion et dans la poésie aussi, dans leur texte. Et donc, voilà. Et après, j'ai aussi d'autres sources d'inspiration, comme les écrivains, enfin, la peinture aussi. Donc, la peinture, ça sera plus Mark Rovko et Jackson Pollock, les expansionistes astrés, parce qu'ils expriment les sentiments et les émotions, en fait. Oui, directement, ça a un sacré mélange. Un sacré mélange. Oui, je suis assez... Écrire un roman, ça vous tente, maintenant que vous êtes lancée, ou pas ? Pour l'instant, je suis en train d'écrire un second livre. Mais là, le roman, pour l'instant, ça me paraît un peu trop long. Je suis dans l'instant, dans le spontané, donc pas un peu plançant, non. Et pour en revenir, peut-être, à ce recueil, moi, il y a un passage qui m'a particulièrement touchée. Et peut-être, pour moi, c'est le passage qui représente le plus ce recueil, pour le téléspectateur qui va le lire, c'est page 131, ça s'appelle « Les visions ». Et on lit « Les visions m'envahissent, elles concernent la descente vers l'enfer et la mort, la souffrance sur terre, les tortures, mais aussi la vie, l'amour et la fête ». Il y a vraiment ce côté noir, très noir, et puis cette lumière qui arrive comme ça d'un coup. C'est ce que j'ai ressenti durant tout le livre. Le recueil, oui. Parce qu'en fait, comme il y a eu une période noire, j'ai écrit sur la noirceur, mais au bout de tout ça, il y a eu une belle lumière et j'étais en perte de guérison, donc j'étais encore entre les deux, il y avait des séquelles. Et donc du coup, j'étais entre les deux et là, j'ai voulu vraiment exprimer la noirceur et la lumière aussi. Merci beaucoup, Émilie Lamotte. Votre livre, on le représente, « La lumière et la nuit », aux éditions Panthéon. Vous êtes une pure lilloise, vous restez bien sûr avec nous. On vous souhaite plein de bonnes choses, bien sûr, pour la suite. Merci, merci Xavier. On continue, bien sûr, votre top sortie. Et retrouvez comme chaque week-end, évidemment, les ch'tites sorties. Le festival ciné-comédie aura lieu tout au long de la semaine prochaine à Lille avec des dizaines de projections organisées. Et comme invités et donneurs, les deux gros landais, Cola les a rencontrés. Beaucoup de films à voir, on va y venir. Mais vous êtes aussi venu défendre un livre, le cinéma, de Benoît Delépine et Gustave Kerverne. Oui, c'est notre façon de travailler, notre façon de voir le cinéma. Plus un tas de photos qui sont vraiment hyper bien choisies. Plus des extraits de lettres. Enfin, c'est une espèce de bestiaire. Je ne dis pas qu'on aime faire ce genre de trucs. Même, on n'aime pas. Mais là... Non, mais par exemple, on n'a quasiment jamais fait, sauf une fois, mais c'était un film en soi, de making-of de nos films. Enfin, on n'aime pas ça. Parler de nous, tout ça, ça nous... Donc là, il fallait vous pousser, mais vous êtes contents de l'objet, au final. Ah bah oui, on est très contents. Vos films sont, notamment, il y a eux, mais pas que ça, à l'honneur, Altra, Avida, Louise Michel ou encore Mammouth avec Depardieu. Le plus récent, c'est Effacé l'Historique avec Denis Podalides, Blanche Gardin, Corinne Mazirot. Est-ce que c'est celui qu'il faut voir absolument ? C'est le plus récent. Et puis surtout, on l'a tourné à Arras. Il y a Corinne Mazirot qui est du Nord. Voilà, donc ça colle parfaitement au festival. Rendez-vous dès ce samedi, 7h45, donc pour les ch'tits de sortie en intégralité. Et maintenant, nous retrouvons Emmanuel Calafior pour les bons plans, les bonnes idées sorties pour ce week-end. Et Emmanuel, vous voulez nous mettre au vert, ça c'est cool. Ah oui, c'est cool, surtout s'il fait beau. Donc je vous propose de partir découvrir ou redécouvrir à Roubaix, le parc Barbieux avec les amis du parc Barbieux. Rendez-vous donc demain, samedi, à 10h sur l'Esplanade, juste devant le lycée Baudelaire. Mais attention, il faut réserver au 06 45 88 19 55, 06 45 88 19 55. Au parc Barbieux à Roubaix, Emmanuel, il y a un petit peu d'eau. Et justement, vous nous proposez une balade sur l'eau dans le Hainaut. Embarquement pour la Scarpe, une escapade dépaysante sur la Scarpe pour 30 à 45 minutes et 5 euros par personne. Alors le point de rendez-vous, c'est le port fluvial de la porte du Hainaut. Vous allez pouvoir découvrir la Scarpe en canoë, en kayak, en paddle et puis en Dragon Boat. C'est quoi ça Dragon Boat ? Vous nous intriguez un petit peu. Mais je me doute, j'essaie toujours de trouver quelque chose d'intriguant. Alors le Dragon Boat, c'est un très très grand bateau d'environ 12 mètres de long avec une particularité comme on peut le voir. À l'avant, il y a un tambour et en plus, il y a bien entendu cette tête de dragon qui décore l'embarcation. Cet événement est proposé par le parc naturel régional Scarpe Esco et puis les offices de tourisme de la Porte du Hainaut, du Douaisy et du Coeur d'Ostrovant. Emmanuel, pour les amoureux de culture, direction Lille avec le Tripostal. Oui, le Tripostal. En plus de découvrir l'exposition Collins, il vous propose une nocturne spéciale avec une performance dansée du Ballet du Nord avec Sylvain Giroux. Et puis alors, si vous aimez le gros son, direction la cantine du Tripostal parce qu'il y aura un DJ set. Et pour finir, direction le très joli musée de la piscine à Roubaix. Un Roubaix qui fête ses 20 ans cette année. Et pour cet anniversaire, la piscine a eu l'idée de photographier 20 visages, 20 jeunes roubaisiens âgés de 20 ans. Et le photographe Laurent Knoff a défini les critères dans le choix de ses 20 visages. On l'écoute. Moi, je souhaitais avoir une parité fille-garçon et aussi avoir une mixité qui est représentative de Roubaix. Et mon rôle, c'est de mettre en confiance les jeunes qui arrivent là. Et c'est au feeling que ça se passe. Et là, jusqu'à présent, c'est top. Et Émilie, on le disait en introduction, vous êtes originaire de Lille. Vous avez un musée préféré, vous ? Le Palais des Beaux-Arts à Lille. Oui, pourquoi ? Parce qu'il est magnifique et que j'y trouve toute mon inspiration aussi. L'inspiration pour votre livre et pour vos... Oui, c'est ça. J'écris beaucoup là-bas aussi. Ah, vous écrivez là-bas ? Oui, c'est ça aussi. Vous vous mettez dans un petit coin pour vous gratouiller ? Voilà, c'est ça. Vous avez d'autres lieux comme ça qui vous inspirent ? Oui, les parcs, le parc Vauban, il m'inspire beaucoup. En plein air. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir été avec nous. Émilie Lamotte, votre bouquin, on le rappelle, la lumière et la nuit, toujours bien sûr, disponibles. Merci Emmanuel. Merci Marie. A la semaine prochaine. A la semaine prochaine. Pour d'autres bons plans sortis dans la région pour ce week-end. On se retrouve bien sûr lundi avec la suite de vos magazines et le magazine Planète Locale. Nous parlons environnement. Vous le savez maintenant, désormais, les lundis. Et nous parlerons des oiseaux avec notre invité ce lundi, Paul Martel, le président de la Ligue protectrice des oiseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada